Le jour 3 Le fameux jour 3 Beaucoup d'émotions dans le jour 3 Premièrement, le matin quand on se réveille, il fait moins 40 Les véhicules ne partent pas tous Donc il y a du survoltage pour être capable de se rendre à destination Parce que l'idée première, c'est de se rendre dans la vallée de Sainte-Marguerite À ski Faire à peu près 4 km pour avoir une chute de glace Et 4 km au retour avec peu de dénivelé Donc on est pratiquement tous à ski Mais il fait vraiment, mais vraiment froid On est surhabillés Puis il y a un vent, ça nous impugne dans le visage Premièrement, ça a commencé avec un matin archi-méga-giga-froid On s'est stationnés, on est sortis du véhicule Puis là, on était comme... Il fait encore plus froid que quand on est parti du chalet Là, ça pognait dans les eaux Puis c'était notre première journée en ski Fait que là, toutes les bottes qu'on avait dans les pieds Il fallait tout qu'on change ça Puis là, on était comme... Ouais, ça va être frais tant ta varnouche C'est bon, mes amis Notre jour 3 de cette vestimentaire On est dans la vallée de Sainte-Marguerite Tout près de la rivière Sainte-Marguerite Qu'on vient d'emboîter Donc elle est passée par-dessus On prend un sentier qui n'est pas tapé Dans le but d'aller rejoindre une belle falaise de glace Il y en a plusieurs à proximité Donc un beau mur Ça serait plein d'en aller voir C'est là qu'on se dirige Par ce froid sibérien Aujourd'hui Moins 38 ce matin C'est pas chaud Moins 32 là en ce moment, je crois Alors, c'est les bons tests qu'on fait On va marcher Réchauffons-nous Réchauffons-nous, oui Mais on s'est équipé Puis on a pogné toute froide, toute la gang Mais on a commencé à marcher assez rapidement On pense à rien d'autre sauf Marcher puis se réchauffer Fait qu'on fait juste marcher, se réchauffer Marcher, se réchauffer Ça va, ça va Puis l'année, on a tout chaud Puis là, on se dit Ok, on s'en va où là Là même, dans cette belle forêt là Fait que Michel, il sort son GPS On s'en va par là Par ici, par là Ok, on continue Donc c'est à ce qu'on a réussi À graduer dans ce territoire Parce qu'il y a plein de gens Qui ont vécu toutes sortes d'émotions La forêt était super belle C'est une forêt mature De feuillus Donc beaucoup de bouleaux jaunes Donc des merisiers Quelques conifères On a gradué à travers ça Jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit Où deux montagnes se jumellent Puis ça fait comme un genre de faille Une craque Puis là, ça a été un peu difficile À passer tout ça à ski Puis cette forêt là, d'ailleurs Elle était vraiment magnifique Je l'ai dit à Michel une couple de fois C'était une belle forêt Vieille forêt Tu sais, des grands merisiers Souvent les chouettes rayées Par exemple Ça niche là-dedans Dans des grandes cavités Fait que tu sais, moi j'étais Je regardais plus d'un air Dans ce torrent d'eau-là Qu'en avant Mais... Fait que c'est ça On est... À un certain moment donné On est arrivé dans Ce que Michel a appelé Une... Je pense qu'il avait appelé ça Il nous dit Une craque de fesse Fait que là La craque de fesse Ça descend à tabarnouche Là, moi j'ai ces affaires-là Dans les pieds Que je suis pas trop habile Avec ça Là, je me dis Ça y est Moi, je mets un site Il faut que je descende ça En ski Mais finalement Ça a quand même bien été Parce que Michel a pris A pris comme... Il a ouvert le sentier Vraiment très, très, très De côté Fait que ça a quand même Bien été Mais j'ai quand même Trouvé le moyen De bien me planter Fait que là J'ai dropé pas mal Pas mal Pas mal Puis là, j'ai perdu mes bâtons Là, les skis C'était compliqué C'était attaché à mes pieds Ça, ces affaires-là Fait que là Je me remets droit Fait que c'était vraiment compliqué Mais j'ai eu de l'aide là Puis là, je trouvais plus mon bâton Fait que bref Puis j'ai poussé ma limite Jusqu'à tomber dans le ditch Puis en tombant dans le ditch Il y avait tellement de neige Que j'ai mis mes mains en premier Puis mon bâton était complètement Sous la neige Puis on le trouvait plus Mais Maxime est l'homme de la situation Il était là Mais il était à... Ça te crue, là Je l'ai défoncé Puis je l'ai vu Hey, thanks, man La chance encore, hein Là, attends un peu Il faut remonter là Ouais, là C'est une autre affaire Je me suis relevé Puis là, j'étais comme Là, là On s'en va où, là Qu'on est dans cette patente De craque de fesse-là En ski Que je sais pas Ce qui se passe Et bateau Et bateau Qu'est-ce que je fais ici, moi Ça fait que bref On a réussi à descendre La moitié de craque de fesse Puis on l'a remonté Mais pas en ski On l'a remonté On a enlevé les skis Puis on l'a monté Avec les bottes Puis les mains Puis les bâtons Donc on est monté Après ça, on a pris Une belle pause méritée Let's go Oh T'as pas besoin Non T'as pas besoin T'as pas besoin C'est passé J'ai forcé J'ai forcé L'arrière Ouais Haha T'es un peu d'héli On a continué notre aventure, on a marché, skinné, c'était quand même cool cette portion-là parce que les arbres, encore une fois, étaient magnifiques, il y avait encore beaucoup de traces d'olièvre. On a monté, on a monté, on a monté. Là, ça montait un petit peu plus. La barnaque de crise de ce petit jour, mon marre! Maudit! C'est pas une blooper, je le pense. Jesus Christ! Il est déjà 1 à 40 en plus, il est sorti ça aussi. Jusqu'à temps d'arriver devant une chute de glace qui était là, puis on a monté là, puis c'est ça, la chute de glace était beaucoup moins impressionnante que la dent de Dracula, mais ça demeurait une chute de glace. Oui, j'avais parlé d'une chute de glace avec une caverne, puis écoutez, j'ai vécu quelques petites émotions là encore moi aussi, mais mon tracé GPS finissait à cette chute, puis pour je ne sais quelle raison, la chute avec la grotte, la caverne qu'on est suppose d'aller voir, était à 750 m plus loin. Donc, c'est l'endroit, l'apogée, c'est là qu'on aurait dû se rendre. Fait que là, on décide, ok, c'est Tic-Condine au pied de la chute de glace. Fait qu'on sort la bouffe, moi j'avais un wrap de poulet, je le sors, il est blanc, A à Z, blanc. Fait que là, il est complètement gelé, je l'avais mis sur le top de mon sac à dos, j'aurais pu le mettre sur moi dans mes poches, je n'y ai pas pensé. Je l'ai juste mis dans mon top de sac à dos, le sandwich est complètement blanc. Fait que tu sais, c'était comme, c'était vraiment, c'était assez cocasse, j'ai pris juste une moitié. On a pris un petit 20 minutes, puis après ça, on est redescendu, puis là, on tombait toute notre tour, pas mal, dans cette petite portion-là qui descendait. Mais c'était assez cocasse, parce que c'était juste drôle rendu là, tu sais, c'était juste comme, il ne faut pas qu'on se fasse mal, mais on le sait qu'on va tomber. Fait qu'on tombait bien, on a appris à bien tomber. On a skiné, on a skiné, la craque de fesses sur le retour a quand même beaucoup mieux été que sur l'allée. On l'a descendu, on l'a descendu comme, avec une autre stratégie, on a descendu par la petite vallée de la craque de fesses, puis on l'a remonté. Mais en remontant, c'était comme vraiment comme plus facile, fait que ça a bien été. J'ai-tu tombé? J'ai tellement tombé, mais je pense que je n'ai pas tombé, je pense. À confirmer. OK! Wow! Oh my God, ça va vite! Ça va vite, ça va remonté! Yeah! Fait qu'on a continué à monter, puis on est arrivé le long à notre point de départ, qui était le long de la rivière. Puis c'était vraiment beau, parce que là, on était à l'Eure dorée. Tout, tu sais, tous les grands caps de montagne là, alentour, c'était vraiment magnifique. Il y avait plein de sommets un peu partout, une belle ligne d'horizon, tu sais, c'était coupé au couteau avec la belle lumière rose. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis il faisait encore vraiment archi-méga-giga-frette quand on est revenu. C'est correct! Ouais, bien, ça a été une grosse journée, mon ami, hein? C'est bonne, mais hein? Un gros 8 km de fraîcheur absolue, de neige vierge à Calais. Puis de froideur, là. Tu sais, on a commencé la journée, il faisait moins 40, puis là, on pensait que ça allait se réchauffer. Puis là, on finit la journée, puis il fait probablement moins 35, genre. C'est peut-être à peu près plus la brise qui nous tombe dans le visage. Donc, c'est très raide, mais on a vu une belle chute de glace, quand même. On l'a méritée. Bien, c'est volumus, hein? Il reste à aller se réchauffer, puis manger une bonne tourtière. Ça va être bon. Ça va être bon. On va les l'ont-ponce, on s'en a raison.